Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau vlog. Je vais commencer par vous partager des petits cadeaux que j'ai reçus ce week-end de la part de mes parents. Un joli petit bouquet de muguets, ainsi que des petites graines de fleurs. J'ai oublié le nom, désolée. Et des petites graines de kumquat déjà germées. Ensuite, je suis passée à la fertilisation de mes plantes. Donc ici, vous voyez que je verse directement, mais j'avais arrosé avant la plante. Je vous montre ça juste après, avec une autre. Voilà, j'arrose toujours d'abord les plantes avant d'apporter l'engrais pour éviter tout risque de brûlure. Ici, du coup, c'est le BioGro de chez BioBiz. Je commence à le tester puisque ce sont des plantes qui ont été rempotées avec le terreau BioBiz. Et celui-ci est fertilisé pour environ deux semaines, comme ils disent, sur leur site. Donc j'ai attendu un petit peu plus que deux semaines et maintenant, ben voilà, je commence à fertiliser. Rien de plus simple, il suffit de mettre un à quatre millilitres d'engrais dans un litre d'eau. Moi, j'y vais doucement. Je commence avec un millilitre. J'en ai profité également pour venir repiquer quelques boutures de philodendron brasil que j'avais fait pour remplimer le mien, qui a souffert ces derniers temps. Je ne sais pas trop ce qu'il avait, donc j'espère que ça va aller. Pour la fleur de lune, je vais aussi mettre un engrais, mais le BioBloom, cette fois-ci, qui est plutôt un engrais floraison. Et vous voyez que c'est un petit peu le bazar, puisque j'en profite pour réaménager et nettoyer ce petit coin-là de la cuisine. Donc voilà, petit bordel du plant-addict, comme je dis. J'en profite aussi pour re-remplir et réapprovisionner surtout mes petites bouteilles de mes produits Clinique, donc celui pour la cuisine et le nettoyant vaisselle. C'est très pratique, il suffit de mettre de l'eau et puis la petite pastille effervescente. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Voilà le résultat, je suis plutôt satisfaite. C'est plus aéré au niveau de l'appui de fenêtre, qui était bien condensé. Et puis j'ai mon petit coin que j'adore. Mardi, je vous montre ici feu, mon alocacia Zebrina, qui faisait des siennes depuis un moment, qui se mettait au repos. Mais depuis qu'elle est en sphègne, elle repart en faisant des racines. Donc voilà, on va la laisser développer correctement un tout nouveau et beau système racinaire. Les racines sont bien blanches et puis elle refera des feuilles par la suite. Les autres bébés se portent bien, surtout en alocacia macrorhiza variegata. Je suis très contente qu'elle reparte. Et je profite pour vous montrer aussi l'épipremnum variegata qui fait deux nouvelles feuilles que j'ai déplacées juste ici pour qu'il ait plus de lumière. Ensuite, j'ai fait un petit tour dans la serre. Je vous ai filmé tout ce moment-là. Vous verrez ça dans un prochain Garden Vlog. Ce mercredi, ma marraine avait un empêchement. Elle ne savait pas venir. Donc je me suis dit, allez, go. On va s'occuper tous de la terrasse. Parce que vous voyez que c'est un petit bordel. Il y a des choses qui traînent. Il y a des feuilles séchées, des fleurs séchées. Bref, voilà, plein de choses à faire. Il faudra aussi que je m'occupe de mes oxalis. Je n'ai pas su le faire ce jour-là. Et ici, je vous montre au niveau des rosiers. Puisque le jour avant, j'avais bien touché pour faire partir un maximum de pucerons. Pour pouvoir traiter par la suite. Il en reste encore un petit peu. Donc je vais repasser un coup de jet. Et je voulais vous montrer aussi le martionnat. Donc la maladie des rosiers. Donc c'est la maladie des taches noires aussi, comme on dit. On ne sait rien faire une fois que c'est installé. Il faut plutôt faire du préventif. Normalement avec une bouillie bordelaise. Mais je m'y refuse. Puisque pour moi, ça pollue quand même les sols. Et donc je n'ai pas envie d'utiliser ça. Mais ça ne l'empêche pas de faire beaucoup de bonjons. Et de commencer à fleurir. Je suis passée comme chaque matin. Ouvrir la serre. Pour aérer le tout. J'en profite pour vous montrer que les fraisiers ont littéralement explosé. Il y a de belles et grandes fleurs. Et des petites fraises qui commencent à se préparer. Sous-titrage ST' 501 Coucou, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un petit unboxing. J'ai craqué sur la boutique Dill et Camille, je vous mettrai le nom et le lien dans la barre de description du site si vous souhaitez. Je me suis mise à l'extérieur puisque il fait beau et puisque vous allez voir que c'est des petites choses qui concernent le jardinage. Donc, on va ouvrir le colis ensemble. Ça a été très vite, j'ai commandé hier et je l'ai déjà reçu aujourd'hui. Donc, on va vous dire la rapidité à laquelle c'est envoyé. Donc, c'est de ne pas me couper, j'ai l'art. Alors, au niveau de l'emballage, on a pas mal de papier craft, donc ça c'est cool. C'est la première fois que je commande sur ce site. J'ai vu passer, en fait, la publicité de ce site sur Instagram. Vous savez, quand vous regardez les stories des personnes auxquelles vous êtes abonnés, de temps en temps, vous avez des stories, entre guillemets, sponsorisées avec une marque ou quoi. Et je ne sais pas, ça m'a attirée. Du coup, je suis allée voir sur le site et j'aime beaucoup. Il y a vraiment pas mal de choses sympas dessus. Quand j'ai vu qu'ils avaient un coin réservé pour le jardin, comment vous dire que j'ai craqué. Voilà, tout simplement. Parce qu'il me fallait des petites choses. Alors, j'ai déjà craqué pour ce petit sécateur en bois. Je le trouve vraiment trop beau. Voilà. Il m'en fallait vraiment pour moi, m'occuper des petites plantes au niveau de la terrasse. Puisqu'on en a d'autres, mais ce n'est pas comme ça. Au fait, c'est plus pour des branches fines ou des branches épaisses. Et du coup, j'en cherchais un pour vraiment des petits travaux ici sur la terrasse. Donc, c'est chose faite. Ensuite, j'ai craqué sur cet arrosoir en zack avec la petite pommette. Je ne sais pas si elle se retire. Ah oui, elle se retire. Je cherchais un vraiment avec une pommette parce que je n'en avais pas. Et j'ai craqué sur celui-là. Alors, la contenance de celui-ci, c'est 5 litres. Voilà. Et il était à 19,95 euros. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix du sécateur. C'était 9,95 euros. Mais moi, j'aime beaucoup, au fait, les arrosoirs en zack, les petites bassines en zack aussi. Moi, j'adore. Et j'ai craqué aussi sur, ça, ils l'ont emballé pour le protéger puisqu'il y a une partie qui est en verre. Voilà, c'est un petit bocal, au fait, avec, à l'intérieur, des petites étiquettes en bois. Voilà. Et j'aime beaucoup, les papiers qui sont ronds. J'aime beaucoup, au fait, enfin, le fait que ce soit des étiquettes en bois et que ce soit mis dans un petit bocal en verre, comme ça, un petit peu à l'ancienne avec l'étiquette. Il y a le petit crayon aussi. Et dedans, vous avez 40 étiquettes en bois. Et c'était 6,95 euros. Ensuite, on trouvera le dernier truc après. Je me suis pris, là, il y a un petit peu de plastique quand même. Ça fait un petit peu dommage d'avoir mis du plastique, mais un petit arrosoir, un tout petit arrosoir de contenance de, un petit peu moins d'un litre, je pense, qui était à 8,95 euros. C'est du zinc aussi. De couleur verte. Avec un tout petit bec. Ça, c'est vraiment pour avoir un petit peu plus facile le petit bec pour les tout petits pots que je peux avoir ici aussi sur la terrasse. Je les trouvais trop choupilles. Et je me suis pris. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus petit que ce que j'imaginais, mais ce n'est pas grave. Donc, c'était 14,95 euros. Et c'est un petit ponchon comme ça avec des petits ustensiles pour jardiner. Voilà. Et je trouvais ça trop mignon. Donc, vous avez la petite pelle classique. Le petit plantoir. Ici, je crois que c'est... Oui, voilà. C'est un petit... Vous savez, des petites cisailles comme ça. Il a l'air très bien celui-là. Parce que moi, j'en ai déjà un. Il n'était pas top top. Alors, la petite cisaille, évidemment, vous avez la petite pochette. Je ne l'ai pas prise avec, mais il y a une pochette plastique. Pour, évidemment, ne pas abîmer le petit coton. Vous avez le petit râteau. La petite pelle avec la partie plus effilée, au fait, plus allongée. Et il y avait déjà quelques petites étiquettes en bois aussi. À mon avis, ça doit être le même style que les autres. Alors, les petits outils, je les pensais un petit peu plus grands quand même. Pourtant, ils mettent les dimensions des outils dans le truc. C'est moi qui ai du mal à m'imaginer le truc. Mais en même temps, je vais dire, c'est tant mieux. Puisque moi, je cherchais vraiment des tout petits. Parce que parfois, j'ai besoin de petits pots comme ça. Voilà, au moins, vous voyez, c'est vraiment la bonne taille. C'est beaucoup plus pratique comme ça qu'avec des gros outils. Je n'avais pas de petits outils, au fait. Je n'avais que des gros. Ou même pour venir retirer une plante dans une jardinière sans déranger les autres autour. Ça va vraiment être pratique, en fait. Donc, d'un côté, tant mieux que ce soit un tout petit peu plus petit que ce que je pensais. Après, moi, je les imaginais. Moi, j'imaginais qu'ils soient comme ça, quoi. Vous voyez, donc, ça va. Ce n'est pas comme si j'imaginais un gros truc. Et puis, je me retrouve avec des petits. On veut m'imaginer un petit peu plus haut, au fait. Peut-être au niveau du manche. Mais c'est très bien comme ça. Et le petit peu en toi, ça, c'est cool aussi. Parce que moi, j'ai un petit truc, un tout petit truc en plastique. Et là, ben, voilà, j'ai celui en bois. Donc, c'est bien pratique. Cet outil, ça se range facilement, du coup, aussi, en version pochette, comme ça. Donc, voilà. C'était mon petit craquage, mes petits achats jardinage jardinage pour, principalement, la terrasse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse, du coup, là pour la suite du petit vlog. J'espère que, là, j'espère que ça vous aura plu. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vous l'avais montré dans un précédent vlog et vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. On a de jolies avancées donc je vais vous montrer tout ça. J'avais mis dans une petite serre en plastique. Alors ça, ça n'a rien à voir avec. Je vais essayer de mettre le téléphone autrement peut-être pour que vous puissiez voir tout. Voilà, je vais mettre dans ce sens-là comme ça vous verrez mieux. Vous voyez que la plupart a repris. Donc on a celui-ci. Il restait juste une feuille. Celle-là. On voit déjà une petite racine ici qui a poussé et qui est allé se porter dans la sphègne. Sphègne que je dois réhydrater d'ailleurs. Et là, ben voilà, ça a fait une nouvelle feuille. Et il a déjà des racines qui sortent par le bas. Celui-ci, nouvelle feuille ici qui est très joli. Une nouvelle feuille, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, mais qui est en train de reprendre juste là. Et on a en plus une nouvelle pousse ici. Donc ça, c'est cool. Et pareil, il a fait plusieurs racines aussi. Celui-là, c'était les deux petites tilles sans rien du tout. Et voilà, ça a fait des pousses. Donc, satisfaites aussi que ça pousse. Et au niveau des racines, difficile à voir. Moi, je trouve avec la sphègne, mais on en voit, mais je ne sais pas si vous allez arriver à voir correctement. Un petit peu moins ici, mais il y en a. Ici, il y avait deux. J'ai juste recoupé, comme vous voyez ici. Parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être reprendre de plus bas. Donc, je ne l'ai pas enlevé. Et sur celui-ci, ben voilà, on voit une pousse qui est en train de se faire. Donc, c'est plutôt cool. Ici, on voit des petites racines aussi. Mais là, franchement, vous ne verrez rien du tout. C'est des petites racines, toutes petites racines avec des petits poils déjà dessus. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Et le dernier, c'est là où il y en avait deux, dont A qui n'a pas fonctionné que j'ai jeté. Et celui-ci, bien que l'aspect soit très étrange sur le bout qui a séché, ben, au fait, il est reparti de plus bas de là. Et il a refait une nouvelle petite pousse. Donc ça, je suis contente. Et là, au niveau racines, je ne les vois pas encore. Donc, à mon avis, ça doit être léger. Au niveau du système racinaire. Mais donc, voilà, vous voyez, comme quoi, même des bouts qui semblent un peu étranges, bizarres, ben, il ne faut pas hésiter à tenter le coup quand même, du coup. Donc, voilà, je suis contente. Donc, ici, on a le pixi. Et les autres, c'est peut-être le mongo allusion. Et encore, je ne sais pas, à voir, du coup. Donc, ben, voilà pour les petites nouvelles sur les cingaux qui ont bien repris. Alors, je suis contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Là, je vais aller réhydrater un petit peu la sphène. Donc, moi, perso, j'arrose par le dessus. Et vu que ça peut avoir tendance à couler vite, je laisse tremper les pots un petit peu dans un fond d'eau aussi au moment où j'arrose. Mais je vais faire ça avec vous dans la cuisine juste après. Mais voilà, je me suis dit que j'allais profiter de ce vlog pour vous donner des petites nouvelles des cingaux. Je vais aller réhydrater tout ça. Et puis, ben, je vous laisserai avec la suite du vlog. Je passe du coup à la réhydratation de la sphène pour les boutures de sargonium. Et par la même occasion, ben, je réarrose aussi ma bouture de maranta lemon lime. Donc, ce petit vlog arrive à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous laisse avec le reste des images en vous souhaitant une belle journée ou une belle soirée. lorsque vous regarderez ce vlog. Et je vous fais plein de bisous green en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501